Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons jeudi soir 18h30 pour le cinquième épisode de Iron Fait Son Blabla. Bienvenue tout le monde, merci de nous retrouver chaque jeudi soir pour participer à ces échanges. Alors, je fiche la personne qui va nous rejoindre. Donc ce soir, nous nous retrouvons jeudi qui est co-animateur et co-fondateur du podcast Dans la Tête d'un Coureur que vous connaissez probablement. Salut Guillaume ! Salut Sissi, ça va ? Très bien et toi ? Ouais, ça roule. Bon, j'étais en train d'annoncer ta venue. Yes ! Du coup, voilà, présenter un petit peu qui tu es, co-fondateur, co-animateur du podcast Dans la Tête d'un Coureur. Voilà, j'ai eu la chance de te rencontrer l'année dernière lors de l'UTMB, puisque les rôles étaient inversés. Pour le coup, c'est toi qui m'avais posé les questions. Donc là, je suis ravie du coup d'inverser les rôles. C'est nous qui allons te questionner. On a plein de questions à te poser, donc on est ravis. Merci de nous accorder du temps ce soir. Ça me fait bizarre, parce que c'est vrai que d'habitude, c'est moi qui pose les questions et c'est moi qui interview les personnes. Donc là, les rôles sont inversés. Je ne sais pas si tu m'entends bien ou si… C'est parfait. Ok. Je te vois très bien, je t'entends parfaitement. C'est impeccable. Bon, parce que c'est la première fois qu'on fait un live aussi dans la Tête d'un Coureur. Ouais, ouais. Non, non, c'est parfait. Juste pour préciser à tout le monde, on avait communiqué sur ça, mais soyez attentifs à ce qu'on va se dire avec Guillaume, puisque à la fin du live, il va y avoir en jeu un casque des écouteurs à gagner. Voilà, l'idée, c'est qu'on vous posera une question sur ce qui s'est dit dans la discussion, et la première personne qui trouve remportera le casque. Donc, voilà. Donc, restez bien jusqu'au bout. Et puis, ça sera minimal. On va voir la question qui sera posée à la fin. Mais si vous êtes attentifs, normalement, ça devrait pouvoir le faire pour vous. Il faudra juste être rapide. Voilà. Et ce sera aussi l'occasion de vous parler du produit. Guillaume le connaît bien, puisqu'il l'utilise. Donc, voilà. On parlera de tout ça à la fin. Je vois qu'il y a une question sur Fred. On nous demande où est-ce qu'il est. En fait, on est confiné. Donc, lui, il est confiné chez lui. Moi, je suis confiné chez moi. Et malheureusement, ne pas faire sur Instagram de live avec plus de deux personnes. Donc, voilà. J'espère que Fred aura aussi la possibilité de pouvoir intervenir dans un live. On devrait pouvoir organiser ça. Mais ce sera chacun à son tour. Voilà. Il nous regarde sûrement. Ce que j'allais dire, on espère qu'il est là et qu'il va pouvoir nous embêter, nous poser deux, trois questions, nous faire un petit coucou. Ce serait sympa. Ouais. Bon. On vous laisse commencer à poser des questions. On fonctionne un peu différemment ce soir. On a quelqu'un dans les coulisses qui va noter vos questions et qui va nous les envoyer au fur et à mesure. Comme ça, on n'en rate pas une seule. Parce que c'est vrai que c'est compliqué de discuter et de poser les bonnes questions. Donc, voilà. Posez les questions. Ne vous inquiétez pas. Elles ne seront pas perdues. En attendant, Guillaume, je te laisse commencer à peut-être d'abord te présenter. Je sais que tu… Voilà. Aujourd'hui, tu es bien occupé avec le podcast. Tu as aussi tes coureurs. Tu t'es préparé pour le marathon de Paris. Tu t'es lancé un grand défi. Tu es appelé 93 jours. Ouais. Voilà. Donc, je te laisse peut-être nous présenter ça pour commenter. Ouais. Alors, moi, je suis Guillaume. Je suis co-animateur du podcast Dans la tête d'un coureur. Donc, c'est un podcast qui parle de course à pied, qui est fait par des passionnés de course à pied pour des passionnés de course à pied. J'ai créé ce podcast avec Pierre-Emmanuel Hutto et Fred Bellouze. Donc, Fred qui est le co-animateur du podcast, qui est un peu le spécialiste de ça. Et ça fait deux ans maintenant qu'on tient ce podcast. Et on est de plus en plus nombreux de personnes qui nous écoutent, qui nous suivent. Donc, on est content. Et puis, on espère pour une troisième saison, là, dès la rentrée à septembre prochaine. Super. Et d'où est venue cette idée ? Il y a deux ans, qu'est-ce qui vous a amené à créer ce podcast ? Pourquoi ensemble ? Vous connaissiez avant, j'imagine ? Ouais. En fait, pour la petite histoire, Fred, c'était mon entraîneur. Donc, déjà, cette idée, elle est née à travers ma rencontre avec Fred. Mais surtout, en fait, on était… Tu étais coureuse aussi, Sissi. Peut-être que tu avais aussi ce constat-là. C'est qu'on était assez frustré des contenus qu'on pouvait trouver sur la course à pied. C'est-à-dire que finalement, tu avais la presse spécialisée. Mais qui est… Voilà. Je n'ai pas tapé sur la presse spécialisée. Elle a énormément contribué. Je pense notamment à des titres comme Jogging International qui ont énormément œuvré pour populariser le running en France. C'est une institution. Mais au fil des années, avec l'arrivée du digital, c'est vrai qu'il fallait se réinventer. Que c'était assez… C'était un peu redondant, voilà, les sujets. C'était beaucoup sur du testing produit, beaucoup sur du plan d'entraînement. Mais il y avait toute une partie qui était un peu ignorée. C'est-à-dire tout ce qui est vraiment qu'est-ce que ressent un athlète, la préparation mentale. Qu'est-ce que ça engage quand on t'investit ? Tu sais que tu as couru sur l'UTMB. Tu sais tous les sacréptices quand tu fais de l'ultra. Est-ce que ça peut engendrer ? Comment est-ce qu'on peut s'améliorer aussi ? La nutrition, c'est très peu évoqué dans ces médias-là. Et donc, on était un petit peu frustrés. Alors, il y avait des chaînes YouTube, mais c'était un peu aussi, tu vois, les 10 techniques pour ne pas faire les machins. C'était un peu, voilà, c'est les codes de YouTube. Donc, c'est normal. On ne se reconnaissait pas non plus dans ça. Et on s'est dit, si ça n'existe pas, autant le faire. Et donc, on s'est lancé. On s'est dit, allez, on va le faire. Et Fred, parce que Fred, c'est un entraîneur qui a une vision qui est assez proche de la mienne et qui a cette capacité de toujours remettre en question ses connaissances, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Parce que souvent, une fois que tu as été formé, que tu as un peu d'expérience, tu te dis, ça y est, je ne vais pas dire je sais tout, mais finalement, ça roule. Et voilà. Et Fred, lui, a cette capacité de pouvoir toujours, tu vois, re-challenger ses compétences. Moi, ça fait 5 ans maintenant, il n'y a pas moins de 5 ans qu'il me coache. Et chaque année, ses plans d'entraînement sont différents. Les séances ne sont plus jamais les mêmes. C'est toujours réadapté. Parce qu'il essaye des choses, il voit ce qui marche. Donc ça, c'est génial. Et cette vision que j'aime qui est évolutive de l'entraînement. Très bien. Moi, j'aurais plein de questions à te poser, mais malheureusement, je vais laisser les internautes réagir. On a déjà des questions qui arrivent, notamment une question de Lolo qui demande si tu penses refaire le challenge 93 jours végétarien pour ta prochaine préparation. C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que je me la suis posée aussi. Peut-être que tu peux représenter ton défi parce qu'il y en a peut-être qui ne connaissent pas. Peut-être replacer un peu dans le contexte. Je ne sais pas si dans les spectateurs du live, il y a des gens qui ont suivi 93 jours. En fait, l'idée, c'était qu'on entend beaucoup de choses sur la nutrition sportive. Quand tu veux améliorer tes chronos, et comme moi, tu as passé un certain âge. Moi, j'ai plus de 30 ans. Ce n'est pas très vieux, mais on va dire que j'ai essayé plein de choses et que tu arrives à un bout. À un moment donné, tu ne vas pas te rajouter des séances encore plus. Tu n'as pas envie de te faire non plus hyper. Tu n'as toujours plus mal sur la piste. Donc, tu cherches des leviers différents pour progresser quand même. Autre, parce que tu n'as pas forcément le temps aussi pour faire des séances. Donc, il faut retrouver d'autres leviers. Et la nutrition, c'est un levier hyper intéressant pour progresser. Et dans la nutrition, c'est un mouvement végétarien, entre guillemets, qu'on entend de plus en plus parler. Autour de moi, j'ai des athlètes qui aussi ont fait le choix d'être végétariens et ils étaient quasiment tous unanimes avec moi. Ils ne regrettaient pas. Ils trouvaient ça génial. Ils trouvaient que c'est vraiment ça. Ils récupéraient mieux. Ils étaient plus performants, plus puissants. Donc, voilà, que les louanges de ce régime. Mais tu avais aussi des personnes qui disaient non, ce n'est pas vrai. Ils défendent la cause animale. Ils défendent l'écologie. Et en fait, ils sont biaisés. Et en vrai, de vrai, ça ne marche pas. Donc, tu vois, il y avait un peu tous ces deux côtés. Je me suis dit, le meilleur moyen de savoir, c'est de faire le test. Et donc, je me suis dit, pour les 83 jours de ma préparation, mais 12 semaines, je vais être végétarien et je vais essayer de voir, essayer de documenter toutes les étapes par lesquelles je vais passer. Donc, c'est plutôt un parcours initiatique. Les difficultés que tu vas rencontrer, le regard des autres, comment tu peux aussi en société parce que ça implique de changer ses alimentations. Rencontrer des experts aussi, discuter avec eux, voilà, et faire une enquête. Je ne sais pas si les gens ont vu Super Size Me. C'est le mec qui mange que des fast-foods pendant un mois. Oui, oui. Ça, c'est ce qui nous a inspiré, en fait. On s'est dit, on va faire pareil que Super Size Me. Donc, lui, il vit ça, mais il va avoir aussi des experts pour se renseigner. Et des gens aussi qui sont des gros consommateurs et des gens qui sont anti. Et il va mener son enquête. On a voulu faire pareil côté végétarien. D'accord. Donc, on revient à la question. Du coup, maintenant qu'on a replacé un peu le contexte, vu que le marathon de Paris n'a pas eu lieu, ce défi, finalement, tu n'as pas pu aller au bout de ce défi. C'est frustrant, quelque part, pour toi. Comment tu as vécu ça ? Est-ce que tu as quand même pu te faire une idée par rapport aux quelques mois où tu l'as testé quelques jours ? Oui, parce que tu sais que le marathon, c'est surtout la prépa-marathon. C'est ça, c'est la préparation. Finalement, si tout se passe bien, la préparation, la course, ce n'est pas le plus dur. Mais je suis quand même allé au bout. C'est-à-dire que j'ai continué le régime jusqu'au 5 avril. Donc, j'ai continué. Mais évidemment, je ne pouvais plus m'entraîner. Donc, ça, ça avait perdu un peu de sens. Mais je ne suis quand même pu me faire une idée. Alors après, pour revenir à la première question, est-ce que je vais retenter ? Je me pose encore cette question. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que, en fait, quand tu es végétarien, tu perds tes automatismes. C'est-à-dire que c'est assez simple, en fait, de cuisiner quand tu fais de la viande. Hop, tu fais un steak, un peu d'aubergine, un peu de pâte et tu as un repas qui est quand même assez complet, assez équilibré. Et en fait, tu es un peu fainéant. Et quand tu es végétarien, tu peux plus te permettre de ne pas être à fond impliqué dans ton nutrition parce que sinon, tu as des risques de carence. Et de toute façon, il faut diversifier les repas. Il faut leur donner plein de couleurs. Tu peux vraiment t'éclater quand tu cuisines végétarien. Donc, ça te permet vraiment d'être beaucoup plus impliqué. Et comme tu es plus impliqué dans ta nutrition, tu es plus impliqué, en fait, sur ton bien-être. Et donc, en fait, tu te sens mieux aussi. Donc, pour moi, il y a des avantages à opter pour une nutrition végétarienne. Mais c'est hyper personnel. Je ne donnerai pas ce conseil à quelqu'un parce que c'est… Ah, Guillaume, on t'a perdu. Bon. Ouais, moi, je te vois. Ah, on t'a retrouvé. Ouais, ouais, c'est bon. Moi, ça n'a pas coupé. C'est bon ? Donc, on en était à… Tu ne donnerais pas ce conseil à n'importe qui ? Ouais, du coup, je conseillerais aux gens de ne pas le faire pendant la prépa. Ça, je l'ai fait parce que c'était aussi… Le podcast, il fallait un peu événementialiser. Tu vois, ça reste aussi du divertissement. Donc, il fallait trouver un peu un enjeu. Mais je conseillerais aux gens de ne pas forcément le faire sur une prépa pure. Peut-être le faire en pré-prépa, un peu avant. OK. Mais c'est une expérience, à mon avis, que tout le monde doit essayer au moins à condition d'être suivi, à condition d'être bien documenté et de faire les choses intelligemment. D'accord. Donc, est-ce que tu le referas… Est-ce que tu le referas pour ton prochain objectif ou pas ? Ouais, je ne peux pas te dire encore parce que je ne sais même pas déjà si c'est quoi mon prochain objectif. Mais c'est possible que je le refasse. D'accord. Ça me plairait bien de le referme. OK. Mais j'ai déjà changé mon alimentation. Donc, tu vois, ce ne sera pas aussi dur que par rapport à avant. Déjà, mon alimentation, elle a quand même évolué. Et du coup, tu étais venu sur ton alimentation de départ ou tu as quand même gardé les modifications que tu as faites avec ce défi ? Plus tendance végétarienne ? Ou tu relâches de la viande, du poisson ? Alors, j'ai changé mon alimentation. Maintenant, je serai plutôt sur un régime flexitarien. Globalement, c'est un peu moins de… C'est entre 15% aujourd'hui la viande. Alors là, on est en confinement. Donc, tu n'as plus de marché. Les légumes du Grand Prix, ce ne sont pas les plus jolis. Ce ne sont pas les ceux qui ont le meilleur goût. Quand tu es habitué à manger des bons légumes bio… Moi, je suis à Paris. C'est vraiment… C'est que tu ne les trouves pas partout. Et là, il y en a un peu moins. Donc, c'est un peu plus compliqué. Mais j'espère que dès que les choses vont rentrer dans l'ordre, essayer de passer vraiment à 90% végétarien et me laisser un petit peu… Voilà, pour ne pas non plus, tu vois, un peu trop dans un dogme encore. Oui, oui, oui. OK. Allez, on va passer à la deuxième question. Parce qu'on a plein de questions qui arrivent. Une question de Kilian Tanguy. Combien de temps cela prend pour préparer un podcast ? Enregistrement, écriture, enregistrement, montage ? Ça, ça dépend de tout le monde. Il y en a qui… Moi, j'en discute un peu avec des podcasteurs, tu vois, de tout d'horizon. Il y en a qui vont faire ça de manière hyper intuitive. C'est-à-dire, allez, ils connaissent l'athlète. Ils prennent le live. Hop, ils échangent sur les questions. Ils connaissent un peu. Ils veulent vraiment quelque chose de très conversationnel. Donc, ils vont discuter. Alors ça, ça a des avantages, c'est des inconvénients. Parce que tu peux un peu partir un peu dans tous les sens. Voilà, c'est le risque. Les athlètes aussi, si tu interviewes des athlètes, il faut savoir que c'est des sportifs de haut niveau. Ils ont tous des caractères, des personnalités différentes. Il y en a qui sont extravertis, mais il y en a quand même beaucoup qui sont introvertis. Tu as besoin de rassurer, de briser la glace. Donc, nous, la stratégie qu'on a dans la tête d'un coureur, c'est vraiment de préparer au maximum. Parce que sinon, tu as une interview un peu comme sur le journal de 20 heures de TF1, tu sais, quand tu fais la promo, où le mec, ce n'est pas vraiment intéressé au gars, il pose des questions. Mais tu sais, c'est ce qu'on voit souvent même quand tu vas sur Stade 2 et qu'il y a un athlète de l'équipe de France qui passe, tu vois, à la Villainy, à l'Ele Droit ou d'autres demi-fondeurs. Les journalistes ne connaissent pas du tout la course à pied. Donc, c'est vrai que c'est souvent, tu vois, c'est très dur ce que vous pouvez être. Vraiment, c'est racontez-nous. Tu vois, ils les mettent sur un pédestal et ils ne les humanisent pas. Justement, ils les mettent un peu en position surhomme. Nous, on ne voulait pas ça. On voulait justement les humaniser au maximum, montrer qu'eux aussi, des fois, quand il pleut, ils n'ont pas envie de courir. Eux aussi, des fois, ils aiment bien bouffer un petit McDo. Eux aussi, ils se posent des doutes. Ils sont dans la tourmente. Et c'est normal parce que c'est des humains. Et c'est ça, un peu, qu'on voulait creuser. Donc, nous, on prépare beaucoup les interviews, les émissions. On essaie de scrypter, de documenter aussi, de toujours tout remettre à zéro nos connaissances pour savoir un peu les partisans de telle ou telle chose, de faire un tri. Donc, ça nous prend quand même beaucoup de temps, beaucoup trop de temps peut-être. Mais en moyenne, on met peut-être une dizaine de jours en tout et pour tout. On ne bosse pas que sur ça, mais pour préparer une émission et une interview. avec les allers-retours, avec Fred et tout. Très bien. Merci pour la réponse. Très clair. Pas mal de questions sur le sujet du confinement. Comment tu le gères, toi ? Il y a des hauts et des bas. Je ne vais pas dire que c'est facile tous les jours, qu'il faut être positif. Oui, il y a des hauts et des bas. Franchement, je ne vais pas te mentir. Il y a des jours où ça va. Il y a des jours où je le vis bien. Il y a des jours où franchement, je n'ai qu'une envie, c'est de rester dans mon lit et ne pas bouger, rien faire. Et manger du chocolat. Mais il y a des hauts et des bas. Après, ce n'est pas si simple que ça en tout cas pour moi parce que j'aime bien être dehors. j'aime bien profiter de… Il fait beau en ce moment, profiter de ma famille, voir mes proches, m'entraîner avec mes copains. C'est vachement essentiel pour moi. Ce n'est pas tout le temps facile. Maintenant, il faut aimer. Il faut aller chercher ces palettes de haut. Il faut accepter ces palettes de bas. On est tous pareils. J'essaie d'avoir ma rigueur, de me donner des objectifs. C'est hyper dur parce qu'on n'a pas de visibilité. Même professionnellement, on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Sportivement, on ne sait pas quand est-ce qu'on aura le droit de courir. C'est dur aussi de te projeter dans l'avenir quand tu n'as pas de visibilité sur l'avenir. C'est pour ça aussi. Pourtant, je suis un gardien assez structuré. Mais des fois, il faut accepter que ça ne va pas et qu'il faut se remobiliser. Mais ce n'est pas passé tous les jours. Après, au niveau activité physique, tu as réussi à garder un bon rythme ? Chez toi, en intérieur, tu as un entraîneur ? Non, je n'ai pas d'un entraîneur. J'ai arrêté de courir depuis le 13 mars. J'ai repris sept semaines. Après, je suis assez limité. Je vais courir le matin tôt. Je ne vais courir que sur un kilomètre. Il faut quand même vite un hamster. En plus, je suis quand même en milieu urbain. Il faut vraiment être vigilant. D'ailleurs, s'il y a des coureurs qui nous écoutent, il faut vraiment qu'on montre le bon exemple. Il y a eu beaucoup de stigmatisation sur les coureurs. Il y a eu des articles méchants, des caricatures méchants, où tu avais les trucs qui n'étaient pas très sympas pour les coureurs. Il faut qu'on prend un peu sur nous. Ça nous blesse parce que c'est notre passion. Nous, on a eu des témoignages. Des gens qui nous ont écrit dans la tête d'un coureur, qui se sont fait insulter. Moi, il y a un motard qui a voulu me pousser. Des choses qui ne m'étaient jamais arrivées. Donc, on doit prendre sur nous. On doit montrer le bon exemple. C'est à nous de nous pousser. Quand il y a des gens qui marchent, c'est à nous de faire attention. Quand il y a des gens qui prennent leur chien, c'est de montrer vraiment qu'on respecte les choses. Il faut aussi trouver des parcours qui soient adaptés à ça. C'est-à-dire avec des routes où je peux me décaler. Je suis assez vigilant. Tu vois, tu limites la casse. Il ne faut pas mentir aux gens. On ne va pas conserver un niveau comme j'avais avant dans mon marathon de Paris. Je limites la casse. Beaucoup de muscu. Abdos, pompes, gainage. Je suis un pro maintenant. Je tiens 2 minutes 30 la planche. Je suis content. C'est bien. Oui, donc ça, c'est bien. Après, j'essaye cinq fois par semaine. Les jours où je n'ai pas envie, je ne le fais pas. Tu sais, si je n'ai pas envie, je ne me force pas. Et je me dis, j'essaye juste de le faire seulement par semaine. Et puis, je me laisse de deux jours un peu moins bien. Ok. Après, comme tu dis, on n'est plus en préparation. Là, on est en entretien de forme. Donc, il faut relativiser et puis se dire que… Est-ce que tu as une idée sur des conseils éventuellement sur ça ? Est-ce que c'est un sujet sur lequel tu t'es penché ? Ou même à travers des podcasts ? Oui. Alors, l'entraînement à jeun, pour moi, c'est un désavantage. Mais ce n'est pas forcément ce qu'on croit. Voilà. Ce n'est pas perdre plus de poids. Toutes les études d'aujourd'hui ont montré que c'était une croyance et que ce n'est pas perdre forcément plus de poids. C'est intéressant parce que quand même, si vraiment la veille, tu as fait attention à ce que tu mangeais, tu vas pouvoir quand même travailler sur tes réserves glucides. C'est intéressant. Après, tu vois, moi qui fais du marathe, tu as d'autres leviers plus intéressants pour travailler ça. Mais c'est surtout un gain de temps quand tu t'entraînes le matin. Tu n'as pas à déjeuner. Et surtout, s'entraîner à jeun, c'est bien parce que s'entraîner en ayant le ventre plein, ce n'est pas bien. Tu vois ? Donc, c'est surtout ça l'avantage. C'est-à-dire, il n'y a rien de pire. Je te coupe deux secondes. Tu dis que tu n'as pas à déjeuner, mais tu déjeunes en rentrant de ta séance quand même. Oui, mais tu n'as pas à déjeuner. En fait, tu n'as pas à déjeuner le matin si tu te lèves tôt. Tu vois, je ne vais pas déjeuner et attendre deux heures pour pouvoir aller courir. Ah, OK. Parce que sinon, en soi, le déjeuner que tu ne fais pas avant, tu le fais après. Donc, le temps, c'est tel. Oui, mais en fait, je ne vais pas courir le ventre plein. Oui, mais je veux dire, tu gagnes de temps sur le petit déjeuner, pas vraiment parce qu'au lieu de le faire avant, tu le fais après. Oui, mais par contre, je me réveille plus tard. Du coup, je me réveille plus tard. Parce que sinon, je devrais me lever à 6h. Tu vois, là, je me réveille à 6h30 le matin. Et à 7h, je suis dehors en train de courir. Si je déjeunais, il faudrait que je laisse au moins 45 minutes minimum. Ah, OK. Et si tu déjeunes avant de courir, OK, et que tu es obligé de 3h30. Oui. Donc, voilà, c'est intéressant. Après, les fringales et tout, ça peut être… Moi, je faisais beaucoup avant parce que je pensais que c'était vraiment une bonne chose. J'ai vu quelques fois les étoiles. J'ai fait 2-3 séances. Ça s'est un peu mal passé. Donc, on a le droit de ravitailler en course à pied. C'est ce que j'explique aux gens. D'accord ? On peut ravitailler. On a le droit. Donc, si on n'avait pas le droit, je n'aurais pas ce discours-là. Si on allait courir, c'est un peu mal. Peut-être que là, je travaillerais. Mais on a le droit de ravitailler. Donc, on ne va pas s'imposer une contrainte en plus. Oui, oui. Il y a ceux qui font l'autosuffisance, de choses comme ça, je peux comprendre. Oui, oui. Moi, je ne pratique pas non plus l'entraînement à jeun. Je n'aime pas trop. Je trouve que les sensations ne sont pas agréables. Tu sais, tu n'as pas la foulée légère. Tu as l'impression de ne pas avancer. C'est bizarre, mais c'est compliqué d'aller vite. À jeun, on est… Ah, tu ne peux pas aller vite. Tu ne peux pas. C'est sûr que c'est chaud. Mais du coup, je trouve qu'il y a moins de plaisir. Le plaisir, il est après. Quand tu rentres et que tu fais un petit déjeuner, que tu es contente, tu vois, tu as une bonne sensation. Mais le pendant, il est moins agréable, je trouve. Moi, je prends juste un café avec un peu de miel. Donc, ce n'est pas vraiment à jeun parce que je mets du sucre. Ça me permet quand même de tenir, tu vois. Mais je ne déjeune pas vraiment pas en tout cas. D'accord. Ok, une question de Manu. Salut Manu, le boss d'Iron qui nous suit. Alors, il demande, donc, tu as commencé par la piste. Tu te mets des défis sur la route. Est-ce qu'un jour, tu vas passer sur le trail ? Et éventuellement, est-ce que le triathlon pourrait te tenter ? Ah, c'est une bonne question. Alors, le trail, j'en ai déjà fait un. Ça s'est très mal passé. Enfin, très mal passé, c'est le sucre. En fait, je n'étais pas très bien entraîné pour… En fait, je ne fais pas de côte, déjà. Et les côtes, il n'y a pas de miracle. Si tu ne fais pas de côte, tu ne travailles pas les côtes. Tu as beau être très rapide en course à pied, même sur marathon, être très rapide sur le plat, je veux dire, tu ne vas pas devenir un expert en côte, à moins que tu aies des quadris ou que tu aies fait beaucoup de foot ou encore ce genre de choses. Mais voilà, ça se travaille. Ça, c'est inévitable. Donc, il faudrait que je passe de la côte et tout. Mais c'est… À mon avis, c'est… Et là, encore, avec le confinement, je ne pense qu'à ça, tu vois. Je me dis, tiens, je voudrais bien aller sortir un peu de la route, pouvoir aller sur le trail. Le triathlon aussi, parce que c'est un défi qui est hyper intéressant. Et c'est la conclusion que je me suis dit pendant le confinement. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui m'ont acquis. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez envie de faire ça. On vit quelque chose d'extraordinaire, c'est du jamais vu, tu vois. C'est complètement dingue. Est-ce qu'on n'a pas envie aussi de se dire, quand on va sortir de ça, je veux me lancer un défi aussi qui soit un peu extraordinaire, tu vois. Parce que, tu vois, quand je vais penser à ça, je me suis dit, putain, c'est ça aussi qui m'a permis peut-être de réaliser une course de dingue, un triathlon, un truc que je n'aurais jamais fait, en fait. Et en fait, c'est né de ça. C'est un peu la réflexion que je me donne en ce moment. Et le triathlon, tu vois, j'aimerais bien m'en faire un au moins une fois. Et là, c'est ce que je me dis, tu vois. Est-ce que je ne me lancerai pas dans ce défi-là ? Est-ce que ce ne serait pas le bon moment ? Oui, je comprends ce que tu dis un peu dans l'idée de te dire que ce confinement et tout ça, ça t'aura apporté quelque chose, quoi. Ça aurait été un déclic pour éventuellement te lancer quelque chose de nouveau, quelque chose un peu inédit aussi dans tes projets, quoi. Exactement. Et du coup, j'en ai parlé à, d'ailleurs, petite annonce. Vraiment, ça m'obsède un peu, le triathlon, en ce moment. Parce que quand tu vois, j'ai du temps et tout, donc je vais regarder des vidéos, je vais voir des choses. Et donc, on va sortir un podcast, là, prochainement, qui va s'appeler Dans la tête d'un triathlète. Donc, j'en ai parlé à Pierre-Emmanuel, qui est producteur de Sunday Night Productions. Donc, Sunday Night Productions, c'est la boîte de prod qui produit Dans la tête d'un coureur. Et donc, on va lancer un podcast qui va s'appeler Dans la tête d'un triathlète. Je n'en dis pas tout, mais vous allez voir, parce que je vais être accompagné avec quelqu'un qui est, pour moi, qui est vraiment parfait pour mon défi. Et on va s'intéresser un peu au parcours initiatique du triathlon. Ce n'est pas évident quand tu es débutant. Le triathlon, c'est assez codé. C'est aussi un cercle d'initiés qui est fermé, mais qui n'est pas forcément le plus accessible quand tu ne connais pas. Tu as plein de contraintes. Tu as le vélo, tu as la mécanique, tu as l'emploi du temps. Tu as aussi la gestion du temps. Tu as énormément de contraintes. C'est hyper dur. En fait, moi, je n'y arrivais pas. Je me suis dit, si moi, je galère pour m'initier à ça, forcément, d'autres gens doivent galérer. Donc, il faut qu'on crée un contenu. Un nouveau podcast qui va sortir là prochainement, on espère, en juin. On est déjà en train de l'enregistrer et qui va s'intéresser à vraiment comment passer un peu de la course à pied au triathlon, comment te préparer, comment bien gérer les choses et sur tous les volets. D'accord. On voit qu'ils sont connectés sur la tête de triathlète. Oui, je vois. On vous en dira plus bientôt. Suivez ça bientôt. On va faire l'annonce officielle. Oui, c'est chouette d'avoir une exclue comme ça. On est content. On a Laura Deb qui pose une question. Est-ce que le fait d'animer le podcast avec Fred, qui est ton entraîneur, relation aux vos rapports ? Qu'est-ce que vous pensez avec lui ? Je sais que Fred ronfle maintenant. Ce que je ne savais pas avant. Vu qu'on a fait des lives, on a partagé des chambres d'hôtel, on a des petits budgets, donc des pensements des truines. Non, on s'est rapprochés, évidemment. Après, Fred, c'est quelqu'un d'assez occupé, qui est coach aussi, qui a un million de choses, qui a ses projets aussi à lui. C'est hyper important pour lui aussi de développer ses projets qui lui sont propres. Donc, ça nous a beaucoup rapprochés. Après, souvent, on avait déjà un lien assez fort, mais c'est vrai que ce n'est que des relations sur le podcast. On est vraiment focus sur ça, ça nous prend déjà beaucoup de temps. Et quand tu partages la même passion avec quelqu'un, généralement, tu es proche. Bien sûr. Après, c'est vrai que des fois, le fait de travailler avec, ça peut provoquer des changements, modifier un petit peu les rapports, dans l'un sens comme dans l'autre. A priori, vous étiez plutôt dans le sens positif. Oui, mais il faut savoir travailler en équipe. Ça, c'est hyper important. Ceux qui ont des sports individuels. Je pense que c'est aussi un des défauts du running, c'est que c'est très individuel. Parce qu'aujourd'hui, le business du foot et le business du basket, ça se développe aussi bien, aussi vite. C'est parce que tu as aussi cet esprit d'équipe, de team, qui fait que les gens qui sont des professionnels de ça ont vraiment les réflexes, travailler en équipe. Et je pense que c'est aussi une des raisons pourquoi les sports collectifs sont plus mis en avant que les sports. Parce que tu peux plus s'entreprendre, plus créer des choses et tout. Parce qu'il y a vraiment cette alchimie de groupe. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de créer. Mais on est tous hyper indépendants. Donc on a besoin de notre espace indépendant. Et on doit savoir aussi travailler en collectif. Donc c'est un peu ça qu'on a essayé de créer. Tu vois, c'est de pouvoir être complémentaire et indépendant. D'accord. Je rebondis du coup sur ce que tu dis avec la question de Nico qui demande si tu pratiques d'autres sports que la course à pied. Du coup, peut-être des sports co ? Alors non, pas du tout. C'est pour ça que j'ai fait du triathlon. C'est parce que, en fait, je n'étais pas du tout sportif, déjà à la base. J'étais persuadé de ne pas vraiment anti-sport. Je détestais le sport. Et en fait, tu te rassures. Parce qu'en fait, tu te dis je ne fais pas de sport, mais ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas que je ne vais pas faire de sport. C'est que je ne sais pas faire de sport. Donc, tu vois, c'est un moyen de te déresponsabiliser, en fait. C'est de te dire, voilà, j'aimerais bien, mais en fait, je ne suis pas sportif. Donc, en fait, je me suis aperçu en courant que je savais faire du sport. Mais maintenant, j'ai un peu ce réflexe en disant que je ne sais que courir. Parce que je suis un très mauvais nageur. Les sports co, je n'arrive pas. Ça ne marche pas. Et c'est pour ça aussi que je veux faire du triathlon. C'est que je veux me dire, finalement, est-ce que je suis vraiment un mauvais nageur ou est-ce que c'est l'idée que j'ai eue ? Est-ce que vraiment, sur un vélo, je ne peux pas réussir à me débrouiller ? Tu vois ? Donc, c'est aussi pour ça que j'ai envie de faire du triathlon. Maintenant, c'est bizarrement. Maintenant que j'ai atteint ma zone de confort dans la course à pied, est-ce que je n'essaierai pas d'agrandir un peu cette zone de confort pour aller chercher d'autres complémentarités ? Et en plus, la natation, c'est top quand tu fais de la course à pied. Ça te permet de diversifier, de te muscler. Le vélo, c'est pareil. C'est quand même bien de pouvoir… Tu vois, là, tous mes potes qui doublent, ils ont tous des home trainers. Ils ont tous Swift. Je suis exclu, moi. Je n'ai pas tout ça. Je suis pas ça, les gars. C'est une grande fête. Je ne suis pas invité, quoi. Donc, ça m'énerve. Et du coup, voilà, je me suis dit « Bon, allez, je vais me lancer. » Donc, bientôt, natation au vélo, quoi. Ça serait de temps que tu parles à tout. Exactement. Apparemment, il y a quelqu'un qui nous dit que Fred, en plus de ronfler, s'endort en 35 secondes. Sympa. Fred… Ah, je ne sais pas. C'est peut-être une de ses copines qui dit ça. Je ne suis pas allé aussi loin dans la timidité avec Fred. Mais ça, je… Voilà. Mais écoute, il y a quelqu'un qui nous a donné l'information. On a Patrick qui se pose une question sur les sorties langues. Une sortie langues pendant une tripes à marathon, c'est combien de kilomètres ? Alors, moi, je suis un fidèle défenseur de la sortie longue. C'était un peu deux discours qui… Après, c'est que moi. Par rapport à ce que j'ai appris. Pour moi, c'est indispensable. La sortie longue, c'est le truc indispensable. Pour le marathon. En tout cas, pour les distances comme… Exactement. Pas forcément en intensité. Je pense que la sortie longue, intensité, marathon, ça n'a rien de faire… Tu vois, tous les week-ends, 35 bords en allure marathon, ça n'a pas de sens. À part à se fatiguer ou vraiment être très, très fort. Mais c'est indispensable. Et c'est vraiment ce qui va te permettre… Je parle vraiment de la sortie longue où tu vas travailler vraiment sur des allures où tu es à l'aise. Tu vas vraiment travailler ton foncier. Et c'est ce qui va te permettre d'être beaucoup mieux quand tu vas enchaîner tes séances, d'avoir plus de caisses, de mieux encaisser les séances. Moi, je suis un fidèle adepte. Donc, je peux monter jusqu'à 2h30. J'aime bien monter en fait le… Tu vois, là, j'aurais aimé faire 2h30, 2h40, 2h40, le temps en fait que je vais faire sur le marathon. J'aime bien aller à ça. Donc, pas forcément en kilomètre, mais en temps. Parce que tu sais que la nutrition, c'est par rapport au temps. Donc, savoir aussi est-ce qu'au bout de 2h30, je vais avoir très faim, très soif, comment ça va se passer, tester les ravités aussi tous les 5 kilomètres. Donc, voilà. C'est pour ça que pour moi, c'est utile. Très bien. Donc, tu réfléchis plus en temps qu'en kilomètre. Parce que la question, elle était posée en kilomètre, mais c'est plus… Ouais, c'est en temps. Tu vois, tu vas faire 2h ou 2h30 et puis… C'est en temps. Je ne me prends pas la tête même sur la vitesse. Si je suis bien, je vais la faire à 14h à l'heure. Si je ne suis pas bien, je vais la faire à 13h à l'heure. Je ne vais pas taper dedans, mais pour ne pas que ce soit en milieu, tu es aussi obligé de mettre un peu de rythme. Sinon, voilà. C'est la temps, quoi. Franchement, en fait, pour moi, la sortie longue, on parle de kilomètres, mais pour moi, c'est surtout une question de temps plus que de kilomètres. Tu vois, ça veut dire… Voilà, c'est peu du temps. Après, c'est de travailler à l'allure, faire 5, 10, 15, 20 kilomètres allure marathon. Là, oui, le kilométrage va être intéressant, mais sur la 100 kilomètres, c'est du temps. Ouais. Donc, mettons, quand tu te dis je vais faire 2h30, tu fais ton 2h30, mais tu ne rentres pas tant que tu n'as pas fait 2h30, quoi. Même si tu as fait plus de kilomètres que ce que tu avais imaginé. Ouais, exactement. Exactement. Ou inversement. Ouais. Une question de Jérôme qui est effectivement intéressante. Est-ce que vous avez remarqué une augmentation du nombre d'écoutes de vos podcasts depuis le début du confinement ? Alors, pas forcément une augmentation du nombre d'écoutes parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en courant et donc, ils se gardent des petits stocks de podcasts pour quand ils vont reprendre la course à pied. Mais par contre, on a des nouveaux auditeurs. Donc, on a des gens qui ne nous connaissaient pas qui ont peut-être repris la course à pied en période de confinement, qui se sont relancés, tu vois, et qui cherchent des conseils et qui débutent sur la course à pied. Et ces gens-là, en fait, ils nous découvrent aujourd'hui. Donc, on a vu les anciens épisodes remonter dans les classements. Enfin, voilà, tout un schéma où les gens parce qu'ils réécoutent depuis le début. Donc, on a recruté des nouveaux auditeurs. Après, du coup, comme ceux qui ne nous écoutent pas parce qu'ils attendent de pouvoir recourir pour nous écouter. Et les nouveaux, en fait, c'est, tu vois, il y a eu des petits pics et tout. Mais globalement, on a 15-20% de montations en plus. D'accord. Il t'arrive, toi, de les réécouter en courant ? Mes podcasts ? Ouais. En fait, c'est délicat parce que tu n'aimes pas ta voix ou tu n'aimes pas t'écouter. Et en plus, moi, je fais du montage. Donc, le montage, c'est insupportable. C'est le truc où tu veux enlever le type de langage, c'est dans la dentelle. Donc, en fait, ça ne t'en peut plus après. Mais par contre, pas mes podcasts, mes deux podcasts, au lieu de tout le temps essayer d'en découvrir des nouveaux, je réécoute des podcasts de confrères qui m'avaient plu et, tu vois, j'ai trouvé de la valeur intéressante et là, je vais les réécouter. Voilà, je suis dans cette logique-là de réécouter des podcasts que j'ai bien aimés et qui m'ont inspiré et là, je les réécoute. Voilà, je pense que deux, trois écoutes, des fois, c'est pas mal. Super. Arthur, pose une question sur tes prochains objectifs. Est-ce que tu as déjà pu te projeter ? Quels sont tes prochains grands objectifs ? Hormis le triathlon, parce que tu nous en as parlé. Est-ce que tu as des épreuves un peu de rêve que tu aimerais coucher plus tard ? Là, c'est super dur d'avoir la visibilité parce que là, je ne suis même pas sûre que tu… tu avais prévu de faire l'UTMB, toi, Sylvain ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, l'UTMB aura lieu ou n'aura pas lieu ? C'est un peu le débat. Moi, j'avais prévu de faire la CCC, j'ai mon dossard sur la CCC et je devais aller à la Réunion derrière en octobre. C'est pour ça que j'ai préféré faire la CCC que l'UTMB. mais les deux sont un peu compliqués à enchaîner, l'UTMB et l'IAG. Moi, je suis un peu sceptique quand même. Ça me paraît compliqué. Autant nationalités différentes, autant monde rassemblé, trois pays traversés. Tu te dis comment ça peut être organisé ? Je ne sais pas. Oui, ça ne sent pas bon. Non, oui. Ou alors, une version raccourcie, une version française uniquement. Je ne sais pas, ils vont sûrement faire un ajustement si ça a lieu. Après, honnêtement, c'est tellement dur d'avoir un dossard. Il y a des gens qui s'entraînent, qui se préparent depuis des années et qui veulent avoir leur vraie expérience, qui ne veulent pas une expérience un peu pipée de l'UTMB. Je ne sais pas si c'est une bonne chose s'ils gardent un format un peu, soit pour le business ou juste pour le symbole. Je pense que les coureurs qui préparent cette course-là méritent quand même un petit peu mieux de vivre pleinement cette expérience. C'est une expérience humaine qui est énorme. Je suis d'accord. On verra. Mais du coup, c'est dur de se projeter. Je pense qu'on a arrêté sur la saison des crosses pour les ciels d'épistar ou des athlètes qui nous écoutent sur la saison des crosses. Peut-être qu'on va reprendre sur la saison des crosses donc en janvier. On va savoir. Pour l'instant, c'est des objectifs vraiment à long terme que je me donne. C'est-à-dire vraiment, là, quasiment, je vais jusqu'en juin prochain donc vraiment quasiment à un an et un grand défi. C'est pour ça que je te parlais du triathlon. C'est aussi pouvoir se dire là, je vais avoir du temps. Il va faire beau. Je vais pouvoir prendre mon temps. Comment je veux allouer ce temps de manière efficace le triathlon ? Why not ? Et puis en plus, tu as le Garmin triathlon de Paris, je crois que c'est au mois de juin ou tu as deux triathlons l'été. Ça peut coller. Donc, on verra après si je mets des petits 10 kilomètres, des semis. Ouais, ouais. Ouais, après, j'imagine que tous, quand on pourra reprendre, on va ajuster aussi nos objectifs en fonction de l'état de forme. C'est compliqué, là, de se projeter sachant qu'on ne peut pas s'entraîner normalement. Et puis, ce qui est aussi qui va être compliqué à gérer, c'est gérer les blessures à la reprise parce que c'est vrai qu'on va peut-être avoir peur de ça. Ouais, il va y avoir ça. C'est clair. C'est clair que ça, ça va être un sujet. Ça, les paillostites, ça va être dans tous les sens. Ouais. Ça va. Il y a Mathieu qui, justement, demande, quel est ton avis sur une perspective de reprise des compétitions en septembre ? On vient un petit peu dans Paris. En fait, c'est... Tu ne peux pas dire parce que... Mais imagine, demain, le virus, il s'arrête comme ça. le coronavirus, le Strasse, en 2008, je crois, il s'est arrêté quasiment du jour au lendemain qui avait lieu. Le premier coronavirus, c'est le deuxième, celui-là, qui n'était pas le même mais voilà, il s'est arrêté du jour au lendemain. Est-ce que cet été, ça va s'arrêter, ça va continuer, ça va dépendre de tellement de choses en fait ? Parce que le problème, c'est que, tu vois, là, on déconfine mais si dans un mois, les hôpitaux, on va être reconfinés encore et en fait, c'est un cercle vicieux parce que pour qu'on soit, on ne termine ça, il faut que tout le monde, il faut qu'on soit immunisé, pour que tout le monde soit malade donc il faut déconfiner, reconfiner, il faut finir, reconfiner si on n'a pas de vaccin. Donc globalement, c'est quand même, tu vois, sur septembre, moi, je suis un peu sceptique sauf si on a un vaccin ou si ça reste. Sinon, à mon avis, et vu les déclarations de notre très cher ministre des sports qui a dit que la course à pied, ce n'était pas la priorité, voilà, ce n'est pas très rassurant tout ça. Cette année, je pense qu'il faut peut-être se dire qu'on n'aura peut-être pas de dossard. Ça, c'est sûr. Ok, est-ce qu'une question sur éventuellement d'autres podcasts ? Justement, on parlait des autres podcasts que tu écoutes de temps en temps. Tu peux nous en conseiller quelques-uns ? Ouais, bien sûr. Alors, course à pied, running ? Plutôt, ouais, orienté sport quand même. On va rester dans la thématique. Peut-être pas forcément uniquement course à pied. mais sport en général ? Alors, il y en a de plus en plus déjà, je suis content. Il y a Let's Trail qui est un podcast qui est passé dessus d'ailleurs, je crois, qui est plutôt pas mal avec des témoignages intéressants où il prend le temps vraiment d'aller dans l'histoire des personnes. Donc ça, je recommande chaudement en fonction des athlètes qui passent. Si ça vous inspire, n'hésitez pas à aller écouter. 50 nuances de sport. Alors là, c'est très différent de ce que nous, on fait dans la tête d'un coureur. C'est beaucoup plus sur l'émotionnel, beaucoup plus sur l'humain. Il y a des épisodes que j'ai adoré, franchement. Il y a un épisode avec Émilie, je crois, qui est vraiment qui m'a touché, qui j'ai trouvé top. J'ai partagé, donc franchement, allez l'écouter parce que c'est ces témoignages qui font du bien à entendre. Je parle aussi pas mal de Nakam qui est un podcast qui aussi rentre dans le fond sur le sportif connecté. Alors moi, je ne suis pas du tout high-tech et c'est assez intéressant parce qu'ils vont dans le fond, c'est des passionnés aussi. Il y a aussi Kilomètre 42 qui a documenté pas mal son marathon, donc aussi très incarné. Lui, il racontait un peu ses péripéties. J'aimais bien écouter aussi de temps en temps quand je préparais mon marathon d'avoir des témoignages d'autres coureurs, ça rassure. Championne du monde, voilà, avec Cléo aussi qui fait un travail fabuleux. Je suis désolé, j'ai dû en oublier quelques-uns, mais il y a la matière. D'avoir les principaux. Après, c'est sûr que c'est quelque chose qui a amené à se développer encore plus, tu penses ? Évidemment, évidemment, c'est sûr. C'est sûr parce que, tu vois, sincèrement, le podcast, c'est top parce que tu peux être actif. Et rien que pour ça, c'est génial. Tu peux faire ton sport, ton home trainer, courir en écoutant un podcast. C'est tellement, 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 on manque tellement de temps. Et il y a tellement de médias aussi qui nous tirent un peu vers le bas. Je pense notamment à YouTube. Tu vas regarder une vidéo super et tu vas finir avec une vidéo de chat et tu vas perdre deux heures de ta journée sur une vidéo de chat. Et en fait, c'est chiant parce que YouTube, moi, c'est un peu le lien que j'ai avec ça. C'est que tu vois, c'est cool que ça t'est procrastiné, c'est insupportable. Et en fait, comment j'ai écouté des podcasts, comment j'ai eu envie de faire un podcast aussi, c'est parce que, il y a un moment donné, je bossais beaucoup et j'ai supprimé toutes les distractions parce que je fallait que je m'entraîne et que dans mon travail, j'avais vraiment deux mois où je devais être hyper focus. Et la seule chose que j'ai gardée, c'est le podcast. J'ai coupé Instagram, j'ai coupé les réseaux sociaux, j'ai coupé YouTube. Et le podcast, c'est la seule chose que j'ai gardée parce qu'en fait, je pouvais travailler en même temps. Et en plus, il y avait beaucoup de valeur. J'apprenais pas mal de trucs sur l'entrepreneuriat, ce genre de choses. Et c'est vraiment un média qui me tirait vers le haut. Et donc, c'est pour ça que je pense que ça expose le podcast. C'est un média qui apporte beaucoup de valeur. Tu vois ? Donc, il faut en écouter. Il y a vraiment des pépites et c'est du temps qui est bien investi. Voilà. Après, je prends ma paroisse. Mais après, c'est pas compliqué de te concentrer sur tes sensations. Je prends notamment si tu écoutes le podcast en courant. Ça ne fausse pas la foulée, tu vois, le rythme. Tu vois, il y en a beaucoup qui ont du mal à écouter de la musique à cause de ça. Le podcast, je trouve que c'est encore pire parce que, tu vois, tu es quand même concentré sur les propos, sur ce qui se dit. Du coup, est-ce que tu n'en oublies pas un peu ? Ben, alors, un podcast qui est bien fait, normalement, il y a du rythme, ça relance, ça reformule. Donc, voilà. Nous, on construit vraiment notre podcast en se disant, les gens vont peut-être nous écouter en besoin du sport. Donc, même s'ils lâchent à un moment donné, il faut que quand ils nous réécoutent, s'ils reprennent 10 minutes après, il faut qu'ils puissent quand même reprendre le fil. Donc, ça, c'est important. Nous, on réfléchit vachement à ça. Donc, voilà. Ça, si c'est bien fait, normalement, ça peut tenir. Ensuite, je ne vais pas l'écouter quand je fais du fractionné, je ne vais pas l'écouter quand je fais des sorties longues. Mais quand je dois faire une heure le matin à 6h30, je n'ai pas envie d'y aller, que je suis à la sensation, ça veut dire, je peux faire mon footing à 11, à 10, à 12, on s'en fout, c'est vraiment que de la sensation qui fait froid. je t'assure qu'un podcast, c'est réconfortant. Donc, voilà, c'est mon compagnon idéal pour les petits footings comme ça, à la cool. J'adore, moi, ça me motive. J'essaie que j'ai ce podcast-là à écouter. Demain, je me le garde des fois et je vais écouter. Ça marche. On va poser une dernière question et puis après, on va conclure avec le jeu parce que ça fait déjà trois quarts d'heure qu'on discute. Ça passe vite. Hugo demande comment garder la motivation alors que tous les objectifs s'éloignent et qu'il est difficile de se projeter. Eh bien, ce n'est pas facile, Hugo. Ça, je ne vais pas te mentir. On est entre nous, ce n'est pas facile. La motivation, donne-toi un objectif à long terme. Donne-toi un objectif à long terme. Rechallenge-toi. Travaille sur tes faiblesses. Donne-toi du temps et organise ta reprise. Vraiment. C'est-à-dire, là, si tu n'as pas couru pendant un mois, travaille bien ta reprise et puis donne-toi un objectif à long terme. C'est ça. Apprends aussi à courir pour soi, pour le plaisir. Ne te prends pas trop la tête. Même si on a une année blanche, après tout, ce n'est pas… il y a pire. De toute façon, si tu as besoin vraiment d'un objectif pour aller courir, c'est peut-être qu'une pause, ça te fera du bien. Il y a ça aussi, c'est-à-dire, se réinterroger sur tes motivations et prendre le temps. tu vas prendre le temps. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est une bonne réponse, effectivement, et c'est des questions que tout le monde doit être amené à se poser. Et c'est vrai que quand on est dans le flou comme ça, ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. Oui. Bon, super, on a fait le tour des questions. C'est top. Alors, on va passer au jeu ? Est-ce qu'ils sont… Je ne sais pas si c'est réactif. Il y a du monde, là, je vois que sur les commentaires. Je suis désolé, je ne pouvais pas te dire tout. Non, mais on a… Il y a des questions à qui on n'a pas répondu. Oui, c'est compliqué, c'est compliqué. On a trois quarts d'heure. Là, tu vois, on va arriver déjà à plus de trois quarts d'heure. On ne peut malheureusement pas répondre à toutes les questions, mais tu as bien développé, tu as été au top. Donc, franchement, merci Guillaume. Donc, la question qu'on m'a posée pour faire gagner les écouteurs, c'est quelle est la société, le nom de la société qui produit le podcast dans la tête d'un coureur ? Guillaume l'a mentionné dans une réponse. Donc, le premier qui répond à remporter les écouteurs, Aftershocks. Attention. Je ne vois pas de bonne réponse pour l'instant. Ah, non, ce n'est pas tout à fait ça. Non. Non plus, on ne l'a toujours pas. Ah, je l'ai lu, je l'ai lu. Je l'ai lu. Non ? Alors, moi, je ne l'ai pas eu. Qui ? Moi, j'ai un, Jérémy, Jérémy Marr. Pour moi, c'est le premier qui l'a eu. Je ne l'ai pas vu passer, mais je te fais confiance. Jérémy, félicitations. Tu as donc remporté… On vérifiera quand même. Tu as donc remporté le casque Aftershocks des écouteurs. Guillaume, tu nous en parles un petit peu parce que je crois que c'est un produit que tu utilises. Oui, c'est un produit qui me tient à cœur parce que, en fait, quand j'ai préparé les marathons, je me suis rendu compte que j'écoutais beaucoup de podcast, je courais beaucoup, mais je me suis rendu compte aussi à quel point c'était dangereux de courir. À Zatopec, un magazine sur la course à pied a donné une statistique, 78% des accidents de coureurs percutés par des voitures, les coureurs avaient des écouteurs. Ce n'est pas anodin, c'est très dangereux. Je pense que tous ceux qui courent se sont déjà fait une ou deux frayeurs. Je ne les ai pas parce qu'ils sont restés chez mes parents, malheureusement, je ne peux pas vous les montrer, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. En fait, c'est des écouteurs intra-auriculaires. Je vais même aller sur la page de Iron. Oui, j'allais dire, du coup, ils sont en vente effectivement sur le site d'Iron. C'est ça, c'est des écouteurs intra-auriculaires. L'avantage, c'est que vous n'avez pas les tympans qui sont obstrués par quelque chose. En fait, ça va être mis ici. La qualité, elle est exceptionnelle. quand vous avez un podcast, ça ne change rien du tout. Mais l'avantage, c'est que vous allez pouvoir être réceptif à l'environnement qu'il y a autour. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a énormément d'accidents et c'est quelque chose qui peut être évité. la sécurité, c'est important. J'en voudrais tellement s'il y a quelqu'un qui a eu un accident en nous écoutant, je ne le culpabiliserai. c'est mental. Aftershock, c'est disponible sur le site Iron. En plus, il livre. D'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les équipes d'Iron parce que vous n'avez pas eu de point de rupture. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'un magasin comme Iron, c'est une première nécessité parce que le sport, c'est la solution, ce n'est pas le problème. Ce que je dirais à la ministre de la Santé, que les gens, ça nous aide à avoir notre défense immunitaire. Ça nous permet de nous vider la tête. Ça ne nous permet de ne pas devenir fou aussi. Donc, c'est extrêmement important de penser au bien-être des gens et le sport, c'est important. Et pour moi, les magasins Iron ou tous les magasins en général de sport devraient être réouverts en même titre que les superettes. Et je pense que ça va arriver parce qu'aujourd'hui, on n'est pas rationnel mais que les gens vont se rendre compte, j'espère que les politiciens vont se rendre compte que les gens doivent faire du sport. C'est hyper important. Et donc, merci à toutes les équipes parce qu'ils ont super bien géré. Les entrepôts ont continué. On a pu se faire livrer des trucs. Ils étaient là. Et en plus, malheureusement, on pense à tout le monde. On n'hésite pas et je pense qu'on leur rendra justice bientôt. Donc, merci à eux. C'est gentil. C'est gentil, Guillaume. En plus, il y a Manu qui nous écoute et il y a pas mal de monde d'Iron qui regarde le... Merci à ce moment. Vraiment, c'est super important qu'on puisse pouvoir encore courir et de nous accompagner dans ça. Bon, en tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec toi. On va terminer. On est déjà à 50 minutes donc on va devoir quitter. Yes. Donc, pour information, toute la discussion sera disponible en story sur le compte d'Iron et très prochainement en replay comme les autres d'ailleurs qui sont également disponibles. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour le sixième épisode. Et puis, Guillaume, écoute, on va continuer attentivement à suivre dans la tête d'un coureur. J'imagine que vous avez déjà planifié les prochains podcasts d'ailleurs, comment vous vous organisez pour la suite ? Prochain podcast avec Major Mouvement, ça sort lundi. Écoutez-le, c'est une pépite. C'est un mec génial. On a bien discuté, on a parlé de blessures, on a parlé de perception aussi de la course à pied chez les spécialistes du sport. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui disent que ce n'est pas bien de courir ? Ça vient d'où ces idées reçues ? On a essayé de les démonter aussi. Il nous a parlé de son expérience sur Life Marathon des Sables au Pérou. Il nous a raconté ça, on a beaucoup rigolé. C'est un super épisode. Écoutez-le, ça sort lundi. Et dans la tête d'un triathlète, rendez-vous en juin. C'est pareil, on bosse comme des fous et ça va être génial. Génial. Écoute, merci pour tout ça. On est content d'avoir eu des infos croustillantes et continuez d'être égalés là-dedans. C'est génial. Merci à toi. Salut. Salut Guillaume. Bonne soirée. Salut à tout le monde. Ciao. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada